Il faut un minimum de preuves, alors des preuves. Heureusement, désormais, dans le cadre de l'ordonnance de protection, la plainte pénale n'est plus indispensable. Donc, initialement, elle était exigée. Donc, la plainte pénale n'est pas indispensable et les faits que vous rapportez au magistrat doivent lui permettre de concilier comme vraisemblable la commission des faits de violence et la mise en danger de vous et des enfants, ou de vous ou des enfants. Et la vraisemblance qui est stipulée par la loi est très importante parce que comment pouvez-vous prouver à un juge que ce qui s'est passé dans le foyer familial est vrai ? Enfin, comment pouvez-vous l'établir, ça ? Personne ne peut l'établir, sauf une instruction par l'agenda, par si vous avez saisi le parquet, si vous avez saisi par une plainte pénale. Mais ça, ça va prendre des mois et des mois. Donc, l'ordonnance de protection permet de passer outre ces obstacles. Mais il faut quand même des éléments pertinents. Par exemple, pour les violences, il faut que la femme victime soit passée après les agissements de violence à l'hôpital et fait constater le nombre de jours d'été, soit passée par les IEJ, etc. Et ça, les policiers lui indiquent ce qu'il faut qu'elle fasse. Et elle ne peut pas arriver simplement en disant « Il me frappe ». Ça, c'est évident. Donc, il faut des attestations, mais ce n'est jamais fait en public, vous allez me répondre. Je suis d'accord. Des attestations quand même sur le fait que vous êtes de plus en plus éteinte, qu'il y a une véritable emprise, que vous ne voyez plus personne, que monsieur, quand vous dites à madame « J'aimerais sortir », eh bien madame répond systématiquement « Non, je ne peux pas, je ne peux même pas lui demander ce qu'il en pense ». C'est tout un ensemble de situations où le magistrat va être interpellé et va bien voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que madame est en danger, parce qu'il n'est pas normal de vivre dans l'isolement, dans l'emprise. La notion d'emprise a pris une grande importance dans les cabinets des juges aux affaires familiales. Alors, bien sûr, comme vous l'a dit madame Soriaglou, il faut tomber sur des magistrats formés et éviter certains termes. Alors, chez les magistrats, ne soyez pas surprise si votre avocat n'emploie jamais le terme « pervers narcissique ». Ça, c'est strictement interdit. Interdit, je veux dire, votre avocat peut toujours l'utiliser. Mais alors là, vous allez voir le magistrat lever les yeux au ciel, là, ça y est, encore un dossier des pervers narcissiques et qui n'en est pas. Et ça, c'est vrai que désormais, il y a eu un problème avec cette notion. Ça a été comme le harcèlement moral au sein du travail. Et les prud'hommes en ont eu assez et ont dégoûté de plus en plus de demandeurs dans des dossiers dans lesquels il y avait véritablement un harcèlement moral. Mais comme tout et son contraire était devenu du harcèlement moral, y compris l'expression du pouvoir hiérarchique de l'employeur, c'était devenu du harcèlement moral. Donc, ça a fermé la route à cette avancée. Mais ça, c'est redoutable. Donc, le pervers narcissique, on oublie. On parle des agissements et on attire l'attention du juge sur le fait que, non, c'est pas comme ça que ça peut fonctionner à l'univers familial. Mais on oublie le terme pervers narcissique. On peut même oublier le terme d'emprise. Parce que l'emprise, on sait ce que c'est. C'est effectivement être insulté. Et ça a tellement fait son travail qu'on n'est plus bon à rien. Ben, on peut l'expliquer en ces termes. Ça parlera plus au magistrat que si on lui bombarde le terme emprise. C'est quoi encore l'emprise ? Quelle emprise ? On a des réactions comme ça, il faut le savoir. Donc, bon, une fois qu'on le sait, on fait avec. On ne va pas y brusquer, puisqu'on veut obtenir une décision positive. Donc, il y a des choses à ne pas dire. Et ça, je préfère que vous le sachiez. Alors, l'ordonnance de protection, qu'est-ce qu'elle va ordonner précisément ? Elle va ordonner la séparation, donc comme je l'ai dit, immédiate, des deux parents, que ce soit dans un couple hétérosexuel ou de même sexe. Le problème est entier. Le problème est le même. Elle va ordonner la séparation avec l'aide de la force publique à une date précise. Elle va interdire à l'auteur des violences de se rapprocher de la victime. Alors, on a vu qu'il y a quand même un certain nombre de dysfonctionnements en la matière. Elle peut envisager... Alors, elle va exiger du demandu de la personne auteur des violences qu'elle remette les armes, ses armes, aux greffes. Enfin, là encore, comme des hommes détiennent des armes sans que personne ne soit informé, vu la législation quelque peu sauvage sur les armes. Elle va fixer des mesures portant contribution sous forme de pension alimentaire, l'entretien et l'éducation des enfants. Évidemment, le père n'aura pas de droit de visite et d'hébergement usuel sur ses enfants. Il aura un droit de visite, sauf s'il a frappé. Voilà, je suis plus dans des hypothèses de comportement abusif sexuellement. Là, il est évident qu'il verra ses enfants deux samedis par mois en lieu médiatisé. C'est tout. Donc, s'il les a frappés physiquement, il n'y verra pas. Il n'aura pas de droit de visite dans une période provisoire, en tout cas. Donc, les pensions alimentaires. Et dans les six mois, madame doit assigner en divorce. Et si elle le fait, les mesures ordonnées dans le cadre de l'ordonnance de protection seront prolongées. Mais si elle n'assigne pas en divorce, les mesures tombent. Et ça, c'est très dangereux. Parce que si les mesures tombent, elles se remettent dans la gueule du loup, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est dans le cadre du divorce que, comme des mesures provisoires de protection ont été ordonnées, il faudra alors la passer à une expertise psychologique, une expertise sociale, enfin des tas de mesures qui, elles, sont prises, non pas dans des cas d'urgence comme l'ordonnance de protection, mais dans des cas de procédure de divorce ou de droit commun. Alors, sachez que ce type d'individus, pervers, narcissiques, manipulateurs, n'ont peur que d'une chose, c'est du juge. Et ça, je ne connais pas d'exception. Là, vraiment, ils ne la ramèneront pas dans le cabinet du juge, je peux vous le garantir. Alors, évidemment, il y a ceux qui essaieront de manipuler, de séduire le juge. Bon, alors là, ça dépend de la force, de la puissance de l'avocat, de la dame. Mais des fois, ça peut même ne pas fonctionner. Ils ont tellement un pouvoir de séduction que ça dépend de la personnalité du juge aussi, qui en général est une femme. Les jaffes, en général, ce sont des femmes. Moi aussi, j'ai eu un seul jaff, il s'appelait monsieur l'avocat. Il n'a pas exercé très longtemps en tant qu'un juge aux affaires familiales. Donc, ils ont très peur du juge. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas hésiter. Il faut vraiment y aller, n'avoir pas peur et ne surtout pas s'énerver dans le cabinet du juge, parce qu'il tentera de vous agacer, de vous chercher. Vous avez un avocat, ça sert à ça, à parer les coups et à voir ce qu'il peut en faire l'avocat en question. Donc, moi, cette procédure, je crois qu'il ne faut surtout pas la négliger. Elle est appliquée. En effet, les magistrats ne sont pas assez nombreux. Un cabinet de juge aux affaires familiales se partage avec trois autres actuellement un greffier. « Comment voulez-vous que cela puisse fonctionner ? » Donc, l'ordonnance de protection, elle a cette force des délais fixés par la loi. Le juge n'a plus le choix. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas le saisir. De toute façon, si vous le saisissez trop légèrement, il ne vous donnera pas la date d'audience. Donc, la préparation du dossier, elle est fondamentale. Alors, la préparation du dossier, je l'ai dit, c'est des attestations médicales, quand même, d'un médecin qui vous suit depuis un an et qui vous voit dégringoler et qui, de part ce que vous lui dites, dit que peut écrire que, quand même, il semblerait qu'il y ait un problème de pathologie au sein du couple. Il n'écrira jamais, le médecin, que, en effet, il n'écrira jamais que vous êtes victime d'un pervers ou quoi que ce soit. Alors, ça, ce sont des attestations qui sont importantes, qui montrent que, quand il a commencé à vous traiter, vous étiez quelqu'un qui avait, bon, voilà, un problème, mais des forces, et que plus ça va, il n'y a plus aucune force. Ça, un magistrat est sensible à ce type d'argument. Bon, des attestations d'amis aussi, qui disent, c'est de pire en pire, là, on ne l'a vu plus. Bon, enfin, bon, moi, je ne sais pas. Puis, votre CV peut parler pour vous aussi. Il faut quand même bien le préparer, le dossier. Il faut arriver à quelque chose de construit auprès du magistrat. Il ne faut pas arriver, certains gros frères, en fond d'erreur, d'arriver avec, tel jour, il lui a fichu une gifle. Bon, oui, non, mais, attendez, il a fichu une gifle. Alors, soit elle est allée chez le médecin après, il y a, en effet, une malafre, etc. Bon, mais dans ce cas-là, il faut, ça sera contesté de l'autre côté de la barre, c'est pas bon, quoi. Il faut un dossier bien travaillé. C'est ça qui prend le plus de temps, d'ailleurs. Et c'est comme ça, après, que votre avocat va au greffe, dépose la requête et l'intégralité des pièces, et le magistrat va voir s'il, oui, il y a matière à ordonner, à donner une intégrance. Voilà. Donc, je pense que vous aurez des questions sur cette procédure, mais c'est la seule procédure qui me paraît s'adapter, parce qu'un référé, un référé sur vos difficultés à vous maintenir dans ce couple. Un référé, il faut, déjà, une situation d'urgence. Bon, la situation d'urgence, c'est plutôt la mesure d'ordonnance de protection. Et le référé, qu'est-ce que vous allez obtenir ? On va vous dire, écoutez, là, vous relevez de la procédure de divorce, à mener un bref délai, la nouvelle procédure de divorce, depuis le 1er janvier 2021, qui permet d'assigner un bref délai quand, en effet, il y a une situation un peu problématique. Mais ce n'est pas des violences conjugales, ce n'est pas des violences commises sur les enfants. Donc, moi, c'est vrai que je considère qu'il faut essentiellement se tourner vers cette ordonnance de protection, sans négliger, bien évidemment, si les enfants... Alors, il y a un magistrat, peut-être avez-vous regardé, il a été sur tous les plateaux récemment, il y a un juge des enfants au tribunal judiciaire de Boguigny, qui est extraordinaire, c'est le juge Durand. Le juge Durand dit, a écrit en 2013, je m'en suis beaucoup servie dans les dossiers, mais là, les magistrats, ils sont impermérables à ça. Vous allez pouvoir citer le juge Durand. Le juge Durand a une théorie, il la développe depuis 2013, c'est que un homme violent psychologiquement ou physiquement avec la femme, avec sa compagne, ne peut pas être un bon père. Il tient ce discours depuis 2013, je le répète, il anime des groupes de parole, des groupes d'action avec des magistrats, et là, il vient d'être désigné co-président de la commission inceste. Son travail, c'est ça, c'est arrêter de dire les droits du père, les droits du père. Lui, il évoque les devoirs aussi du père. Et un homme violent, psychologiquement et physiquement, ne peut pas être un bon père, c'est la théorie qu'il développe. Et c'est vrai que ça donne des résultats assez exceptionnels. J'ai tenté de le plaider à nouveau il y a 15 jours, et j'ai vu que les magistrats, il ne faut pas leur parler de ça. Je ne sais pas s'il y a une concurrence entre eux, pourquoi on parle du juge Durand. Je ne parle pas de ça à un juge des enfants, parce que là, il y aurait une concurrence directe. Mais un juge aux affaires familiales, il faut qu'ils finissent par entendre ça. Je ne lui dis pas qu'il faut retirer à ce père tous ses droits, mais il faut se rendre à l'évidence, il ne peut pas être un bon père. Donc il faut argumenter dans le sens de restreindre ses droits, tant qu'il n'aura pas compris qu'il faut qu'il traite la violence qu'il a à l'encontre des femmes. C'est ça que dit le juge Durand. Il ne dit pas tout à coup, on enlève à tous les pères leurs enfants. Ce n'est pas ça du tout qu'il dit. Mais bon, les jaffes n'en sont pas encore là, malheureusement. Alors il ne faut pas non plus négliger la piste du juge des enfants. Si vos enfants subissent, non pas des violences, qui alors là relèveront de l'ordonnance de protection, mais si vos enfants vont mal à cause du climat de violence qui existe du fait des violences conjugales, il faut saisir le juge des enfants. Alors ça c'est très simple, on n'a même pas besoin d'avocat, on en a besoin après, pour le conseil vivement. Ce n'est pas que je suis claire pour ma paroisse, mais bon, vous écrivez une lettre en disant qu'il y a bien un problème, qu'il y a un problème de couple, en effet, et que les enfants sont en train de chuter, que vous ne savez pas comment faire. Alors bien sûr, je pense que Mme Sommilagelot ne sera pas tout à fait d'accord avec moi car elle a peur en place des enfants, mais donc, si en effet, la situation... Je ne suis pas contre le fait qu'on s'est dit sur le juge des enfants. Bon, ben oui, non. Je ne sais pas qu'il faut y songer à un moment ou à un autre. Donc le juge des enfants, qui est quand même, comme son nom l'indique, un spécialiste des enfants, il faut le souhaiter en tout cas, va convoquer toute la petite famille, en général, et va lui-même se faire une opinion, avant de désigner, de prendre une mesure en milieu ouvert et de redonner une enquête sociale ou une enquête d'expertise médicale. Enfin bon, voilà ce que va faire le juge des enfants. Il ne faut pas non plus y renoncer. Mais là, ce qui vous préoccupe davantage, c'est comment je sors du joug, de ce tyran avec lequel je vis, avec lequel il me devient intolérable de vivre. Moi, je n'ai pas d'autre recours que cette ordonnance de protection, mais bien évidemment, elle implique que l'on ait un certain nombre d'éléments. Alors, je vais rebondir que l'on est sur la même vidéo. Donc, il y a les deux autres cas. C'est quand effectivement, la femme est enceinte et qu'elle se rend compte effectivement que les violences sont en train avant d'augmenter. La solution de l'avortement, c'est la dépassée dès les étroits d'âme. Donc, moi, personnellement, je suis content que c'est un certain sujet. Mais, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est en salle par rapport à l'enfant ? Est-ce qu'elle doit s'enfuir en cachette ? Comme ça, il ne sait pas que l'église ou l'idée. L'enfant et tout. Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Je veux dire, juridiquement, elle a quelque chose de le droit de faire. Et ensuite, l'autre truc, c'est partir là, quand il y a des violences et que ça ne relève pas l'ordonnance de protection. On veut juste déménager avec ses lois et des bouchées de son village et de son entourage. Histoire de trouver des boulots. Là, s'il y a des violences et que ça ne relève pas l'ordonnance de protection, elle ne dépose pas sur l'insignement. Le parquet se saisira. Ce que je voudrais répondre, c'était par exemple pour son mari, de trouver des boulots. Elle veut déménager, il n'y a pas de violence jusqu'à ne plus le voir en partie. Ça, c'est ce que je conseille. Oui, il faut trouver un travail. Pour revenir à la femme qui est enceinte, je vous déconseille de déménager comme ça sans prendre de précautions. D'accord, elle doit faire quoi ? Soit elle a des éléments pour aller lui aider une ordonnance de protection, soit elle n'en a pas et elle se rend compte qu'elle vit avec quelqu'un de part recommandable la mariée. Alors, de deux choses vues, une soit en effet, elle a déjà, il ne sait toujours pas qu'elle est enceinte, donc là, elle s'arrange, mais ça, ce n'est plus du droit, pour provoquer une rupture très rapide. Il sait qu'elle est enceinte. Ah oui. C'est-à-dire même l'autre. Il sait qu'elle est enceinte et il va même aller faire une reconnaissance au ventre avant même que l'enfant naisse. Donc là, là, elle est piégée. soit, ou alors, elle a, une fois encore, des éléments qui lui permettent d'aller déposer plainte. Il la frappe, je ne sais pas moi, il a provoqué un scandale en allant à son travail, montrant qu'il est violent, enfin, des choses comme ça. Mais il peut faire une ordonnance de protection, quoi. Ah bien, si elle a les éléments, bien entendu. est-ce que contre une femme enceinte c'est une cinquante sens agravante qui a de l'ordre contre une femme enceinte qui a de l'œil enceinte ? Ça, il faut le regarder à juste une dense, mais vraisemblablement. Mais l'ordonnance de protection, elle ne va pas vérifier, elle ne va pas regarder si elle est enceinte ou pas. C'est vrai que ça va être un élément supplémentaire, voilà. Mais il faut en effet qu'elle mette un terme rapide à cette relation. D'accord. Alors concernant maintenant la personne qui veut déménager, parce qu'elle ne peut plus supporter donc de voir son interesse, elle cherche un travail, mais cette femme-là elle n'est pas sous emprise. Non, il y a déjà eu séparation. Bon, non. Il y a déjà eu séparation, donc il n'arrête pas de la courir, il n'y arrive pas de l'embêter, tous les médecins sont bons, donc c'est l'artelement, après la route, c'est vraiment. Ah ben là, il faut qu'elle trouve qu'elle trouve un emploi, un effet. Et bon, alors, je suis sûre une, soit elle a des enfants ? Oui, elle a des enfants. Bon. Soit les enfants sont en âge d'être restés avec leur mère et elle saisit le JAF, je suis désolée, elle saisit le JAF avec un contrat de travail dans son dossier, avec un futur lieu de chute, futile pour trois mois, mais au moins quelque chose, un contrat de travail, par une simple promesse, et puis, et là, il saisit le juge en disant fixer les conditions d'exercice d'autorité parentale. Alors ce que vous m'aviez dit quand on va parler au téléphone, c'est qu'effectivement, si il y a des enfants petits, le juge va les laisser partir, si c'est des enfants plus grands, c'est plus compliqué. Ah ben si les enfants sont plus grands, on ne sait pas, à 1000 km, il n'y aura pas de garde alcanée. Non. voilà. Donc, mais si les enfants, ils vont être entendus par le juge, les enfants, à partir de l'âge de 7 ans. Et alors là, moi, je ne peux pas, je n'ai pas ma boule de cristal, je ne sais pas si les enfants vont avoir envie de rester avec le père, si c'est un père qui leur offre, vous voyez, tous les gadgets à la bande, ils vont vouloir rester avec le père, et vous aurez beau prédé qu'ils veulent rester avec le père uniquement parce qu'ils ont des cadeaux, ou alors vous faites des, la maman fait des signers, un expert, s'il y a matière, quoi, qui montre que ce monsieur est incapable de s'occuper de ses enfants. Mais là, en général, il dirait qu'à l'état d'art, mais c'est où il faut les s'occuper, comme il y a eu. Et à côté de ça, il y a celle de la femme. Donc c'est pour ça qu'elle peut partir, comment elle fait. Mon rêve serait que, donc, il n'y a plus la garde des enfants. C'est la question. On verra plus la vidéo. Comment on s'appelle « il n'y a plus la garde ? » C'est-à-dire qu'il les ait un week-end sur deux, ça, elle ne le croque pas à un moment. Non, mais si elle, oui, d'accord, mais si elle part vraiment très loin. Alors ça, là, il faudra qu'elle montre qu'elle n'aurait pas pu, alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce que, il faudra qu'elle montre qu'elle n'a pas pu obtenir d'emplois plus proches. Vous voyez, si elle part à l'île de la Réunion, qu'elle n'y a aucune attache, aucune... Là, ça ne passera pas. Là, par exemple, elle est à Paris avec les enfants qui sont en garde avec leur père et de partir les mois à Nice. Ah, mais là, c'est assez courant comme dossier. Là, c'est toujours pareil. Les enfants vont être entendus. D'accord. Mais est-ce que le père peut dire, elle a fait exprès de trouver un travail ailleurs pour juste de trouver des enfants ? Mais il pourra toujours dire ça. On ne peut pas lui interdire de dire ça. Mais bon... Ça, il va juste l'entendre. Est-ce qu'il va l'entendre ? Ça va dépendre du dossier. C'est d'accord. Parce qu'on va vous parler pour parler de tout le général. Et non, je ne veux pas. C'est un cas par cas. Parce que si, par exemple, elle a de la famille dans le sud-est, ce n'est pas pareil que si elle n'a pas du tout de famille, qu'elle laisse un emploi d'ingénieur pour aller à Nice être étalagiste, etc. Tout ça, vous voyez, c'est ça un dossier, c'est beaucoup d'éléments. Et que si, en effet, elle accepte un emploi dégradé, qu'elle aura des conditions de vie beaucoup moins favorables, vous pourrez toujours expliquer que, de toute façon, c'est l'enfer, donc, bon, qu'elle se sépare. Mais je serai là pour lui dire, ben oui, mais madame, trouvez un moyen, un effet, vous pouvez tout à fait vous séparer. Mais, bon, il n'y a pas de raison que vos enfants et leurs pères en pâtissent nécessairement. D'accord. Donc, je suis ingénieur à Paris, je vais aller monter Boulard-Briand-Rosaire pour Mélodie, M. Chantévis, je n'ai pas le droit pour ça, à tout cas, de défendre. Vous allez aller où ? Monter Boulard-Briand-Rosaire, c'est un exemple. Ça dépend du dossier. Si c'est post-confinement où tous les ingénieurs veulent partir à la campagne et créer des... Vous voyez, non, mais... Là, je ne peux pas donner de réponse comme ça. Non, parce que vous parlez de la jurisprudence. C'est de la jurisprudence comme que c'est tout ça. Je ne peux pas donner de réponse générale de la moralité, soit cas par cas, que ce soit ce paillette que vous pouvez aider. Surtout pour des exercices d'autorité parentale. Le juge, là, il regarde absolument tous les éléments. Pourquoi elle part à Nice ? Bien sûr qu'elle peut partir à Nice, mais... Bon, lui, il n'est pas du tout d'accord. Pourquoi il n'est pas d'accord ? Qu'est-ce qu'elle va envoyer ? Alors, il dit que... Elle n'a aucun lieu d'attache à Nice et que les enfants vont en bâtir puisque eux, ils ont tous leurs copains et copines ici. Ils ont 8 ans, par exemple. Alors, bon, ça, c'est une raison qui est recevable, même si monsieur est par ailleurs un triple con. Donc, le juge va regarder et en effet, ses enfants, ils vont atterrir dans une vide où il n'y a pas de proximité parentale. Vous voyez ? C'est pas pareil. J'ai déjà eu des cas où le juge parle d'éloignement de la volonté de la provenance personnelle et la mère d'aujourd'hui, elle est faite sans que vie. Mais oui, mais il dit quoi, il dit quoi, le dossier par ailleurs ? Il dit ça, elle est partie parce qu'elle ne voulait pas manger sa famille. Ça, c'est ma vie. C'est presque que je... Ah non, ça, je crois pas. C'est que le dossier a été... Le dossier, c'est la vie. Ou qu'en face, ou qu'en face, le droit d'effet et le droit d'effet et le droit d'affaires et le droit d'affaires et le droit d'affaires ou qu'en face, il y avait des éléments qui en plus qu'on règle que le juge, il faut voir qu'elle est... Parti de la région d'origine où on habite le père et les enfants avec vous juste pour rapprocher votre famille, c'est un cas, comment dire, accepté ou pas ? Selon vous ? Ça dépend du dossier. Donc, le cas d'école, c'est de se faire lutter. Vous êtes travailleur à Paris, votre patron vous oblige à être muté. Ah ben là, c'est un cas, en effet, qui est facilité. Ah oui. Vous gagnez. Je ne sais pas si un cas. Enfin, vous gagnez. Sauf si les enfants veulent rester avec leur père. Mais il ne parle pas d'enfants en bas âge. Mais un ado, il peut dire « Moi, tous mes copains sont là. » Il va aller dans le bureau de la juge ou du juge et il va dire « Moi, tous mes copains sont là. » En même temps, on ne sépare pas les fratries. Mais bon, ça va dépendre de la différence d'âge. Un ado, à 15 ou 16 ans, le juge va dire « En effet, là, vous avez un peu quand même le... » Et si les autres enfants ont 3 et 4 ans, on peut les séparer avec de l'ado. Ah oui, d'accord. Le droit de la famille, c'est quand même pas... C'est du sous-coutur. Bien sûr, bien sûr. Bon, vous avez juste quelque chose à rajouter ? Non, je crois pas. D'accord. Merci beaucoup de votre participation. On va passer aux questions-réponses. Voilà, merci à vous, les dictateurs de la vidéo, c'est que ça fait ça. Et à la prochaine fois. À bientôt. Au revoir. Au revoir.